Bonjour, je suis André Leper pour ma Web TV. Mercredi 19 avril, le commentaire de la semaine avec Daniel Poulin. Bonjour tout le monde, Daniel Poulin, salut. Bonjour. Hé Daniel, on parle de quoi cette semaine? On a quelques sujets. On va commencer par du monde qui panique pas mal fort pour quand même pas grand-chose. Il y a eu un fil de broussard il y a une fin de semaine dû à un train. Samedi après-midi, j'étais dehors dans ma cour, et puis là, tout d'un coup, t'es arrivé. Un nuage gris de fuel, ça sent tel jaune. Et puis là, on s'est dit, c'est la locomotive qui est en train de passer sur la rue Cartier. Et un peu plus loin, la locomotive a mis le feu des broussardes. Mettons que je serais propriétaire de la maison dans la cour arrière, qu'il y avait un feu de broussardes, je n'aurais pas été trop rassuré, mais les pompiers sont arrivés assez rapidement. On a réglé le tout. Des feux de broussardes comme ça, c'est une chose qui est quand même rare, mais c'est déjà arrivé et ça va encore arriver. Ce que je souhaite, c'est que la ville de Lac-Pégantic envoie une belle facture, très salée, au CP pour les faire payer pour les pompiers. Parce que si c'est moi qui faisais le feu de broussard, ça coûte très cher. Je serais dans le trouble. Et en même temps, il y avait eu ce déraillement au Lac Mousset, pas loin de Jackman. Et là, il y en a, je ne sais pas, mais ils ont traité ça pratiquement comme un train fou. Le shérif du comté a envoyé une note aux médias leur disant que le déraillement avait été provoqué parce que les rails sont relativement près du lac et le déraillement était causé par de l'érosion. Il y a de l'érosion sous les rails. Puis là, le rail a tout simplement sédé. Mais là, commencez à paniquer avec ça. Ce n'est pas des trains fous, s'il vous plaît. Ça passe à la tribune de Radio-Canada. Moi, j'ai un petit commentaire à faire là-dessus. Je me suis posé une question. Laquelle? La question était que, étant donné que le train qui a mis le feu de broussard était en direction de Nantes, il devait rouler pas plus que 10 km ou, mettons, 15 km à peu près. Qu'aviendra-t-il qu'un événement pareil se faisait lorsque les voies de contournement vont être bâties du côté de Tafisa, à côté du Tutschut et à côté du bois, à 40 000 à l'heure. Mais peut-être que le locomotive à 40 000 à l'heure ne commencera pas à être poussive comme celle qu'on a vue parce que, semble-t-il que ce petit convoi, parce que c'est un tout petit convoi, partait du parc industriel pour s'en aller vers Sherbrooke. Moi, je fais juste poser la question. Moi, la question que je pose, comment ça se fait qu'on met sur les rails une locomotive qui est poussive et puis qui nous a emmerdés, ça nous a primédié, ça montait. Ça partait de la Rue-Cartier, ça montait jusqu'à la rue Laval. Ce que je comprends dans ça, c'est que c'est pas la faute du chemin fer en tant que pelle. Non, non, non. Mais de l'équipement du Canadien Pacifique qui n'est pas « up to date ». Premièrement, là, on est vieux jeu, là. OK? On s'en pense, on marche encore avec des tailles de boue à nous autres, là. Oui. OK? C'est beau être cheap, le Canadien Pacifique, là, mais quand t'es capable d'acheter 21 milliards, un chemin de fer aux États-Unis qui traverse les États au complet, je pense que vous serez capables de réparer et d'aller avec des tailles de ciment, les vissées, les choses comme on fait. Il y a des machines, si jamais des fois, là, vous n'êtes pas au courant, il y a des machines qui font ça spécialement. Allez voir sur YouTube, vous allez voir ça, là. Ça va vous instruire et ça va rendre les gens sécurité. En sécurité. C'est ça. Fait que le CP, c'est-à-dire que vous êtes dans le nord-leur, puis rajeunissez-vous, puis arrangez vos tracts. Bon. Maintenant, moi, il y en a un, j'ai beaucoup de difficultés avec lui, il s'appelle Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime pas pantoute. Ce gars-là, ce gars-là est aussi brillant. Attendez un peu, là. Non, ce gars-là fait exactement ce que fait Maxime Bernier, mais sauf que lui, il a l'argent. C'est la différence, Maxime Bernier est presque sur la paille. Ce gars-là est allé dire à Elon Musk, s'il vous plaît, de mettre sur Twitter que le CBC et Radio-Canada sont vendus au Parti libéral. Espèce de trip le con. Savez-vous ce qu'il voulait faire? Ce qu'il fait, là, il fait exactement ce que Donald Trump est en train de faire présentement. Il parle à sa base. Et on sait que dans l'Ouest, surtout en Alberta, ils ne sont pas particulièrement en amour avec la CBC. Mais ça, c'est de notoriété publique. Mais ce qu'il n'a pas compris, Poilievre, je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va avec ça, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il parlait à une base qui est dans l'Ouest du Canada. Et si jamais M. Poilievre veut devenir premier ministre du Canada, bien lui, ça lui prend des votes en Ontario et ça lui prend des votes au Québec. Et mon cher, je vous laisse parler des députés québécois. Notre ami député de Mégantic, M. Bertone, qui habituellement, je le voyais en ordre de son chef, Poilievre, à Toutefois-Minds, quand il est venu pour manger du sirop d'érable et connaître ça. Moi, quand je te dis que j'aime bien Poilievre, c'est que je suis toujours surpris de voir qui on est comme chef de parti. Tu sais, je veux dire, du monde charismatique comme il y avait avant, il n'y en a plus. Non, des vrais orateurs, on en trouve de moins en moins. C'est plus du... On élit des comédiens, professeurs d'art dramatique. Oui, puis il y a un autre qui part sur du woke. Moi, les woke, ce n'est pas un lien, mais là, tout le monde est à la faute sur les woke. Oui, mais c'est parce que... Je pense qu'il est un peu fou d'un peu. Mais moi, ce que je sors pas... Mais ce qui arrive, c'est que ça devient du n'importe quoi. Mais c'est du Vosville. Ben là, hey... C'est carrément... Hey, Poilievre, s'il y a des choses dont tu veux t'occuper, M. Burton, pourriez-vous passer un message à M. Poilievre? S'il y a des choses dont tu veux t'occuper, Poilievre, là, il y a du logement social au Canada dont on a besoin. On a des systèmes de santé dans plusieurs provinces qui ont de la misère, mais pas à peu près. On a des systèmes d'éducation dans certaines provinces qui fonctionnent pas trop bien non plus. Occupe-toi donc de dossier important à la place d'appeler un milliardaire aux États-Unis pour qu'il mette sur son fil Twitter, essayer de nous faire croire que la CBC est vendue au Parti libéral. Écoutez, là, CBC, c'est pas Fox. Et Fox, d'ailleurs, aujourd'hui, s'est fait coller. OK? Ils vont être obligés de payer à Dominion, la compagnie des machines à vol, ils vont payer 785 millions de dollars. C'est pas la première fois que les députés du Québec comme M. Burton... Disent rien. ... ne s'expriment pas et ne disent... Pour la simple et unique raison, tu te souviendras qu'au début, quand il disait au Parti conservateur, M. Poglièvre, t'es arrivé, puis les gens des députés disaient « Nous, on n'ira pas contre la loi 21 en cours si jamais il y a quelque chose », M. Poglièvre a changé d'idée, pouf, silence radio pour les députés du Québec. Sauf M. Hayes qui s'est tenu debout. Oui, mais M. Bertoll a le don de... Je l'ai déjà dit d'écrire une page de journal au complet pour ne rien dire, et il dit rien. « Regarde, on ne parle pas de... » Il y a une affaire, là. Le message est clair du côté du Parti conservateur. Vous vous fermez là-dessus, c'est le chef qui parle. C'est ça. Ben, comme Stephen Harper faisait, mais Stephen Harper était un habile politicien, alors que Poglièvre, lui, c'est un Trump. C'est un gars qui parle à sa base, il va vous dire ce que vous voulez entendre, et je ne veux pas d'un individu comme ça, comme premier ministre du Canada. Excusez-moi, là. Mais non. Puis, ce qui est pour CBC, CBC a 4 % d'auditoires au Canada anglais. OK? Et là, il disait, ben oui, mais il y a un as-bat contre les Américains. Oui, mais global, c'était une vie. On a un as-bat aussi contre les Américains. Et il y a un peu ça. Mais que les journalistes ne soient pas... Comment je te dirais ça, là? Les journalistes de CBC, je ne crois pas qu'ils sont poussés par le Parti libéral. Sauf que vous allez avoir un débat à Radio-Canada, autant français qu'anglais. Ils vont vous annoncer un débat. Puis dans le débat sur le sujet, il va y avoir un gars de la gauche, une femme de l'extrême-gauche, un autre du centre-gauche, puis un woke. Vous ne verrez jamais personne parler autrement à part que de se conforter dans le sujet et d'en parler. Je m'excuse, là, mais il n'y a pas de débat. C'est tout, c'est la même affaire, puis ça en ligne tout. Puis je vais te donner un exemple concret. Oui. OK? Là, on est rendu... La Parti libérale du Québec, hier, sur une motion pour les femmes porteuses. Oui. OK? Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Mais ils ont fait une objection hier sur les femmes porteuses en disant que dans le but d'inclure, on dirait maintenant, une personne porteuse. là, il y a-tu quelqu'un qui peut dire au Parti libéral qu'il y a juste les femmes qu'on les prend, qu'on a un utérus, puis qu'un homme, ça peut pas porter d'enfant. Il se demande pourquoi ils sont pas connectés avec le monde. Clif, ils marchent en innocent. Ils peuvent pas être connectés. C'est rendu des imbéciles. Là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine et en passant, je vais avoir une entrevue d'ailleurs avec une madame de Lampton qui va nous parler du salon d'industrie du commerce qui aura lieu les 3, 4 et 5 mai, je crois. Et je vous reviens là-dessus, vous allez voir ça sur ma Web TV en fin de semaine. Là-dessus, Daniel. Bonne semaine. À la prochaine. À la prochaine.